Comment allonger son pénis quand il est trop petit ? Quand il y a une infidélité dans le couple, est-ce qu'il faut pardonner ? Que faire en cas de panne d'érection ? Par exemple, moi je consomme et je consommais du porno. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut complètement arrêter qu'il y a rien de ton dans le porno. Ok, je me livrerais vraiment là. Ça doit être un bon coup. Comment tu l'es dit ? Non, c'est très bien. Dans cette vidéo, on reçoit Thérèse qui est sexologue et thérapeute de couple. Elle écrit aussi des livres. Thérèse va aussi dans les écoles et les lycées pour parler de sexualité. Dans cette vidéo, on va répondre à plein de questions autour du sexe. Rassurez-vous pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent la vidéo, cette vidéo est tout publique. Il n'y aura absolument rien de choquant dans cette vidéo. Et justement, c'est intéressant que les plus jeunes soient aussi au courant de ce qui se passe. Thérèse, enchantée. Moi aussi. Ravie de te rencontrer. Ravie d'être là et surtout aussi d'être ravie à Toulouse. On peut dire à Toulouse ? On est à Toulouse. Tu as fait le déplacement depuis Paris. Oui, et alors moi, je suis belge. J'habite à Paris, mais venir à Toulouse, j'ai l'impression d'être dans un pays exotique. Ah oui, c'est le décalage horaire. C'est génial. Vraiment, je voyage. Thérèse, du coup, toi, tu es sexologue, c'est ça, et thérapeute de couple. Est-ce que tu as d'autres étiquettes de ton métier ou pas ? Je suis en plus essayiste. Essayiste, ça veut dire que j'écris des livres sur l'amour et la sexualité. Donc, sexologue, ça veut dire que mon métier, c'est de parler de la sexualité, du matin jusqu'au soir. Thérapeute de couple, ça veut dire que mon métier, c'est d'arriver à aider les couples quand ils ont des difficultés, réparer les liens quand ils sont abîmés. Parfois aussi permettre aux couples de se séparer dans de bonnes conditions. Ça, c'est aussi important. Puis, en fait, quand on entend tout ce que j'entends toute la journée, moi, ça motive à aller rencontrer aussi beaucoup les adolescents dans les collèges, dans les lycées. Je fais beaucoup d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ça veut dire que je fais des conférences pour les jeunes. Je leur parle d'amour et de sexualité. Et avec tout ça, ça donne envie d'écrire des livres sur les sujets qui touchent à l'amour et à la sexualité parce qu'il y a plein de trucs à raconter. On va en parler. Dans cette vidéo, on va dire plein de choses. Il y a plein de questions. J'ai tout noté. Donc, voilà, restez attentifs. Chaque question peut vous concerner. As-tu remarqué une évolution de la sexualité dernièrement avec l'évolution des réseaux sociaux ? Chez les jeunes et moins jeunes ? Évidemment qu'elle a évolué énormément. Une des causes de cette évolution majeure, c'est quand même l'arrivée de la pornographie. Alors, la pornographie a toujours existé. Mais aujourd'hui, elle est omniprésente sur Internet. N'importe qui qui a un smartphone, un ordinateur a accès à du contenu pornographique et parfois extrêmement tôt. Un enfant sur trois en dessous de 12 ans a déjà vu des images pornographiques. Et bien, ça, ça va avoir une influence considérable sur la façon de voir la sexualité. Forcément, ça te marque. Ces images-là, elles vont influencer le regard que tu portes après sur les garçons, sur les filles, sur ton propre corps, sur ce que ça devrait être ou ne devrait pas être la sexualité. Et là, on a vu un changement, mais très, très impressionnant ces dernières années à cause de la pornographie, entre autres choses. Quel est l'effet du porno chez les gens, alors ? Enfin, moi, je vais être transparent, mais moi, je consomme et je consommais du porno. Mais je sais que depuis que je suis en couple, j'en consomme moins. Et pourquoi, à ton avis ? Peut-être parce que j'en ai moins besoin. Elle, elle en pense quoi, ta consommation de porno ? Elle me laisse faire. Elle est assez ouverte. Je sais que j'avais fréquenté une ex, il y a quelques temps, qui était vexée. Quand je lui ai dit que je regardais des films pour adultes, elle avait très mal pris. Il faut garder en tête que les films porno, ce n'est pas la réalité. Oui, mais même si tu sais que ce n'est pas la réalité, vraiment, etc., ça t'influence quand même. Bien sûr. Ça t'influence parce que, en fait, ce que tu vas regarder, ça va influencer les questions que tu vas te poser sur la sexualité. Je vais te donner un exemple. Quand tu regardes une émission télé comme Koh Lanta, il y a toujours les gens qui disent « Moi, j'adorerais faire Koh Lanta » et les autres qui disent « Jamais de la vie, je voudrais faire Koh Lanta ». En gros, tu regardes quelque chose et tu te poses la question, tu veux savoir si oui ou non, tu voudrais faire ce que tu vois. Quand tu regardes une émission genre The Voice, peut-être que tu n'as pas envie de chanter, mais quelques heures plus tard, sous ta douche, tu peux te s'en prendre à chantonner la petite chanson que tu as entendue dans The Voice. C'est que ce que tu regardes, ce que tu mets dans ton cerveau va influencer tes questions, va influencer ton imaginaire, va influencer ta façon de voir les choses. Et même si tu crois que toi, tu es capable de faire la part des choses, en réalité, pas tant que ça. C'est pour ça que c'est très important de choisir ce qu'on va regarder pour regarder des choses qui sont inspirantes et positives pour notre vie et pas des choses qui nous créent des images négatives. Je préfère les catégories amateurs. Est-ce que c'est moins grave ? C'est intéressant. Pourquoi tu dis « moins grave » ? Parce qu'en fait, on le voit que sur les sites pour adultes, tu as plein de catégories, des catégories plus ou moins violentes. Et moi, je sais que ce que je préfère, en tout cas, c'est le côté… C'est vrai qu'on va dire que dans le mini-sujet, la vidéo vient de commencer. Et moi, c'est une catégorie amateur, mais plutôt en douceur pour retrouver un petit peu ce côté complicité de couple. Là, je me livrerais vraiment là. En fait, c'est hyper intéressant de savoir ce qu'on regarde. Moi, souvent, je pose la question en tant que sexologue, dites-moi ce que vous regardez. Alors, moi, je peux tout entendre, c'est mon métier. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on va regarder quelque chose qu'on aurait peut-être envie de vivre dans la réalité qu'on ne peut pas vivre. Et ça dit quelque chose peut-être de notre vie personnelle, notre vie amoureuse du moment, etc. Ce n'est pas parce qu'on a vu ces choses-là qu'on doit les reproduire. Eh bien, souvent, il ne faut pas les reproduire dans la réalité, c'est un vrai problème. Mais c'est très intéressant de savoir sur quoi je clique et pourquoi est-ce que je clique ça, qu'est-ce que ça dit de moi. Donc, si on regarde quelque chose peut-être de plus sensuel, de plus amoureux, peut-être parce que j'ai envie de vivre ça, quelque chose de plus sensuel et amoureux dans ma relation. Bon, en l'occurrence, c'est ce que je vis. Donc, c'est nickel. Mais c'est vrai que regarder peut-être des catégories adultes, ça peut peut-être montrer effectivement un fantasme qu'on recherche et qu'on n'a pas dans le quotidien tout à fait. Oui. Après, il y a un vrai sujet avec la consommation de ces images-là. C'est que quand tu regardes des images à caractère sexuel, quand tu regardes des films pornographiques, ton cerveau, il ne va pas être capable de faire la part des choses entre le plaisir qu'il a eu en regardant ce fantasme et le plaisir qu'il a eu en vivant ce fantasme. Autrement dit, pour le cerveau, regarder, c'est faire. Le cerveau, il croit qu'il a vécu vraiment le fantasme qu'il a regardé. On l'a trompé un petit peu. On l'a carrément trompé parce que le shoot de dopamine, c'est-à-dire à toutes les hormones que tu reçois quand tu as du plaisir sexuel, eh bien, ça va envoyer un signal au cerveau que comme si c'est bon, tu l'avais vécu là que tu as regardé. Il n'y a pas de frontière. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu as vécu certaines choses, parce que tu les as vues, tu vas chercher un fantasme plus fort pour retrouver de l'excitation. Donc, tu vas être dans quelque chose de plus transgressif, plus violent, plus interdit encore. Mais une fois que tu l'as regardé, tu vas avoir besoin encore d'augmenter la dose parce que ton cerveau, ça ne va plus rien lui faire, en fait, de voir ces images-là. Ok. Je comprends complètement, même si dans mon cas de figure, je pense vraiment par rapport à moi, je sens que je n'ai pas eu besoin de franchir des capes. Je sais qu'il y a des catégories où les gens, ils se fouettent, etc. Peut-être que j'arrête un petit coup d'air comme ça, de dire « Ah, ouais, non, c'est pas ma came ». Je préfère le côté un peu doux, amateur, c'est ce que je préfère. Mais effectivement, ça peut tomber dans le piège, effectivement, de la surenchère. Il faut simplement comprendre que pour ressentir l'excitation qui va permettre après d'avoir un moment de masturbation et de plaisir, il va falloir trouver des choses qui soient excitantes, des choses qui soient nouvelles aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut observer que quand on commence à regarder ces images, on peut, la majorité des gens vont chercher des images de plus en plus transgressives. Et parfois, tu te retrouves avec des fantasmes que jamais tu n'aurais eu dans la vraie vie, mais tu as eu parce que tu as regardé beaucoup de porno et que ton cerveau, il est saturé d'images. Et donc, il va chercher des choses de beaucoup plus trash. C'est ça un peu le problème aussi avec la pornographie. Et il y a l'addiction aussi. Celle-là, j'ai réduit ma consommation. Mais il y a des moments, je sais, quand j'étais tout seul, peut-être quatre fois dans la journée, je pouvais regarder des films porno quatre fois dans la journée. Donc, heureusement, ma santé mentale va bien, je pense, mais ça peut affecter beaucoup de jeunes et leur donner envie de ne plus rien faire par la suite, de ne plus être productif, juste être dans cette consommation, de chercher ce plaisir rapide. C'est exactement ça. Et c'est important de comprendre que le produit en lui-même, il est addictif. Ce n'est pas toi qui es faible, qui es bête, qui es pervers, qui es je ne sais trop quoi. C'est juste que quand tu commences à consommer ça, en fait, ton cerveau, il va réclamer une nouvelle dose. Et encore, et encore. Parce que le plaisir sexuel, c'est quand même la meilleure chose à vivre sur Terre. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est tellement bon. Et donc, une fois que tu as enregistré, que tu peux avoir cette intensité-là de plaisir, tu vas le rechercher. Donc, c'est normal qu'on ait envie de consommer encore et encore. Par contre, ce n'est pas normal de le faire parce que ça ne va pas nous rendre bien de tomber dans cette surconsommation. Ça peut avoir des effets un peu déprimants, on n'a plus de motivation pour rien. Il va y avoir des effets comme ça très négatifs dans notre vie. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas s'habituer à regarder autant d'images. Est-ce que tu conseilles d'arrêter complètement les films porno ou de réguler un peu sa consommation ? Alors, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut complètement arrêter, qu'il n'y a rien de bon dans le porno. Le produit en lui-même n'est pas bon pour nous. C'est un plaisir trop facile. Mais le problème n'est pas d'avoir du plaisir, le problème non plus n'est pas à la facilité. Le problème, c'est que derrière, c'est un produit particulier. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens, des vrais hommes, des vraies femmes, de la vraie vie, qui vont fabriquer ces images-là. Et ces gens-là, tu ne sais pas très bien dans quelles conditions. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on dit oui, on va quand même faire très attention à bien respecter. On le sait que la majorité des images qui sont visionnées ne respectent pas tous les codes déontologiques pour s'assurer que c'est fait dans des bonnes conditions. Pour les acteurs, sans violence, etc. Le problème, c'est la question de la prostitution, la question des travailleurs du sexe, qui est un domaine qui n'est pas bien réglementé, où les gens ne sont pas toujours respectés. Et donc ça, ça pose problème. Après, cette consommation-là, elle n'est pas faite pour nous faire du bien. Elle n'est pas faite pour répondre à toutes nos questions sur l'amour et la sexualité. Elle n'est pas faite pour nous apprendre comment faire l'amour avec un homme, comment faire l'amour avec une femme, comment avoir beaucoup de plaisir et de joie. Ce n'est pas fait pour nous apprendre des choses. Ce n'est pas fait pour nous faire découvrir des choses. Ce n'est pas fait pour augmenter notre imaginaire sexuel. Non, c'est fait pour gagner de l'argent. Via la publicité, etc. Mais c'est important de comprendre que l'objectif n'est pas de faire en sorte que toi, Thibaut, tu aies une vie sexuelle hyper épanouie. Non, l'objectif est de faire en sorte que tu ailles régulièrement sur ces plateformes qui mettent des vidéos pornographiques en ligne gratuitement. Parce que ça augmente le trafic sur ces plateformes et ça augmente le prix de la publicité. L'objectif, c'est l'argent. Et une fois que tu comprends ça, tu peux avoir un peu plus de distance. Parce qu'en fait, ils se font du business sur ton addiction. Comment est-ce que ça peut marcher ? Ces plateformes, elles fonctionnent sur un principe simple. Il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs et qu'ils soient accros, qu'ils reviennent régulièrement. Ce qui est le cas. On le voit, les vues sur les films pour adultes, c'est des millions. C'est énorme. Quand on parle de pornographie aujourd'hui, c'est un tiers du trafic sur Internet, c'est des images de contenu pornographique. Et des gens qui y vont tous les jours, bien sûr. Et donc c'est un quart des Français qui va une à plusieurs fois par semaine. 80% des 18 à 30 ans qui consomment du porno régulièrement. Est-ce que ça peut permettre quand même d'éviter une certaine frustration dans le couple, par exemple ? Parce que par exemple, elle ne veut pas faire l'amour. Moi, je pense que c'est le contraire qui va se passer. C'est que regarder du porno quand on est en couple va avoir des effets négatifs sur la relation. La tension, elle va peut-être sortir là, mais on ne va pas essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on ne fait pas l'amour régulièrement ensemble ? Je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on est frustré sexuellement ? Pourquoi ta copine n'a pas envie de faire l'amour avec toi plus souvent ? Pourquoi est-ce que peut-être toi, tu n'as plus envie de faire l'amour avec elle ? Je comprends. Se poser les vraies questions pour avoir une vie sexuelle géniale. L'objectif, c'est de pouvoir faire l'amour régulièrement. Avec son partenaire, bien sûr. Avec du grand plaisir, la joie. Ça contonde le problème un petit peu. Mais ça ne va pas résoudre la cause de ton mal-être avec toi. Moi, je sais que depuis que je participe beaucoup plus aux tâches ménagères de la maison, par exemple, ça va mieux. De ne pas avoir ce côté mère-fils, par exemple, que ta copine, ce n'est pas ta maman. Parce que s'il te voit comme son fils, à qui il faut faire la lessive, il faut s'occuper de lui, elle ne peut pas avoir de désir sexuel pour toi. Et s'il y en a, c'est qu'elle est vraiment une perverse. Voilà, c'est un autre débat. Et maintenant, je prends du plaisir à faire la lessive, le repassage, vider la vaisselle et tout. Parce que je sais que, Tony, mon caméron qui se va, parce que je sais que du coup, elle, elle se dit, ok, je suis avec un adulte et du coup, je suis content parce que du coup, elle est contente et du coup, on ne peut plus faire l'amour et du coup, le monde est content. Elle te voit comme un adulte et donc, elle peut te désirer sexuellement pour ce que tu es et ne pas avoir un rapport un peu en descendant maternel. Ça, c'est hyper important ce que tu racontes là. Et tu vois, par exemple, typiquement, tu peux peut-être à un moment voir que, tiens, on a moins de rapports sexuels, elle a moins envie de faire l'amour, c'est moins bien, etc. Et face à cette frustration, tu dis, bon, le porno va me permettre un petit peu d'évacuer ma frustration. Sauf qu'en faisant ça, tu ne vas pas résoudre ce qui n'allait pas dans ta relation. Alors que si tu enlèves le porno, tu vas te rendre compte qu'il y a un moment qui a une frustration. Tu vas aller parler à l'autre en disant, non, mais ça ne va pas en fait, on n'est pas assez épanoui dans notre vie sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'être ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et là, on peut changer la relation. Toi, tu peux penser que j'arrêterai le porno le jour où ça ira bien dans mon couple. Ou j'arrêterai le porno le jour où je serai dans une relation stable. Mais en fait, moi, je vous invite à penser tout à fait différemment. C'est le fait que tu regardes du porno qui va accentuer les problèmes de couple. Le fait de regarder du porno qui va faire que ça va être difficile pour toi de te mettre en couple. En fait, à force de regarder ces images, tu perds un peu la motivation d'aller rencontrer une fille. Bien sûr. D'aller faire en sorte de l'exciter, qu'elle soit excitée par toi, qu'on puisse avoir un rapport sexuel. L'autre jour, il y a un lycéen qui me dit « Ouais, mais madame, c'est quand même tellement plus simple de regarder du porno que d'aller draguer une fille. » Ça va jouer dans la motivation pour aller rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est dommage. On est dans une société où on veut tout tout de suite. On veut jouir tout de suite. On veut du muscle tout de suite. On veut perdre du poids tout de suite. Et du coup, il faut malheureusement, tout passe par le travail. Et du coup, le travail de charmer quelqu'un et de construire quelque chose pour ensuite avoir la récompense qui est le sexe. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le porno biaise un petit peu tout. Directement, on a le résultat. Et tu sais, autre chose aussi qui est hyper importante, c'est que tu vas voir des corps de femmes, des corps d'hommes qui sont en général très beaux et qui n'existent pas toujours dans la vraie vie. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai pas mal de garçons qui m'ont confié ça, qui ne sont plus excités par les vraies femmes de la vraie vie. Ils sont tellement excités par ces actrices porno que quand ils rencontrent leurs amis, ils n'ont pas cette excitation-là. Ils n'ont pas de désir sexuel pour elles. Leur cerveau, il est formaté à être excité avec un certain type de corps. Ok, je comprends. Donc, il y a aussi une baisse de désir qu'on va ressentir en regardant ces images-là. Ok, on a une déception parce que... Ça, c'est un vrai sujet, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que, tu vois, dans les rapports amoureux, ça va avoir des conséquences. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est arrêter le porno. Faites-vous un test. Vous arrêtez pendant un certain temps et voyez ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous vous remettez au sport ? Est-ce que vous mangez mieux ? Bien sûr. Est-ce que vous avez envie de plus séduire ? On invite la communauté à tester, à laisser un petit commentaire. Voilà, tester et laisser un commentaire. Et voyez ce qui se passe. Bien sûr. Ça, ça va être intéressant. Ou ceux qui ont déjà arrêté le porno, qui ont déjà franchi le cap. N'hésitez pas à partager en commentaire. Comment vous vous sentez au quotidien ? Si ça va mieux, plus épanoui, etc. Parfois, on va dire du porno parce qu'on a des pulsions. Les pulsions, c'est que tu ressens une tension à l'intérieur de toi. Tu as envie de sexe. Mais parce que, parfois, tu as eu des frustrations dans la journée. Tu as eu du stress, tu as de la colère, tu as de l'ennui. Tu as des émotions désagréables et à un moment, ces émotions, elles cherchent à sortir. Il y a des gens qui se ruent sur la bouffe. Ils vont prendre un peu de Nutella, ils vont manger le Nutella, ils n'ont pas faim. Mais ils pensent que ça va les aider à se sentir mieux. D'autres qui se ruent sur des achats compulsifs, ils vont acheter plein de trucs. Oui, c'est vrai. Il y en a, c'est le sexe. Ils vont se ruer sur le porno pour évacuer leur mal-être. Et c'est là que ce n'est pas bon parce qu'en fait, ça ne va pas résoudre la cause des problèmes. Je comprends. Est-ce que du coup, si on élimine le porno, qu'on garde la masturbation ? Est-ce que c'est bien ça ? Alors moi, je pense que c'est bien. Moi, je suis très pro-masturbation et très contre le porno. Il faut séparer les deux. Ce n'est pas la même chose. Je sais que beaucoup, on a appris la masturbation avec le porno parce que… Ou les magazines pour les plus âgés. Voilà, parce que le porno, c'est un support à la masturbation. En général, quand tu regardes la pornographie, tu ne prends pas une tasse de thé à la main. Je dis toujours, si vous faites ça, vous venez consulter, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr. Ou un incroyable talent. En revanche, tu peux très bien te masturber sans porno. Elle peut s'accorder ce moment de plaisir, de détente et avec son propre imaginaire. En fermant les yeux et… En se faisant ses propres scénarios. Ok, très bien. Et vous pouvez découvrir que votre imaginaire, il est beaucoup plus puissant que ce que vous produisez. Oui, c'est vrai. Tu peux inventer tout ce que tu veux. Et ça, c'est génial. Il faut utiliser son imaginaire dans la sexualité. Ok, très bien. On peut continuer à se masturber. Alors, de nouveau, il y a une masturbation qui va être compulsive dans le sens vraiment… Je dis que je ne vais pas bien, je masturbe. Là, ça ne va pas. Ok. Mais s'accorder à un moment de plaisir, ça peut être bon. Trouver le juste milieu, toujours. Ok. Très bonne. On est rentré dans le vif du sujet direct. Toujours avec moi. Ah ouais, là, direct. Comment réussir à raviver la flamme du désir sexuel dans un couple ? Comment réussir ? C'est une bonne question. Tu sais que la majorité des gens se la posent. C'est parce que le problème numéro un dans notre société, c'est la perte de désir sexuel. On se lasse vite. Ouais, on se lasse vite. Et après, il y a de moins en moins de rapports sexuels. On s'est même rendu compte qu'il y avait une disparition assez considérable des relations sexuelles au sein des couples. Et que si on ne change pas notre vision de l'amour et notre vision de la sexualité, peut-être que dans quelques années, les nouvelles générations, elles ne feront plus l'amour. Elles arrêteront d'avoir des relations sexuelles. Parce qu'en fait, cette disparition des rapports sexuels, elle se explique par plusieurs choses. Mais entre autres, parce qu'on pense qu'il faudra avoir des rapports sexuels quand on a envie. Quand on a envie, c'est-à-dire qu'au début, tu sais, t'es tout feu, tout flamme quand tu rencontres quelqu'un, tu es dans la découverte. Bien sûr, tu fais que ça de la journée, 6, 7 fois dans la journée, bien sûr. Là, il y a un truc sur ton côté. Mais t'as l'énergie du début qui fait que t'es hyper... Dopamine à fond, endorphine, mélange... T'es trop contente de découvrir la sexualité avec cette nouvelle personne. Mais cette période-là, elle ne dure pas. Il y a un moment où on va rentrer dans une autre période, où on a moins le sentiment amoureux. Et c'est là qu'on sent que le désir sexuel peut descendre. Ce qui va se passer, c'est que si tu te dis, moi, je vais avoir des rapports sexuels uniquement quand j'en ai envie. Dès que tu commences à travailler, et donc t'as de la fatigue du travail, quand tu commences à avoir de la routine, quand tu commences à avoir des enfants, parce que les enfants, ça te prend quand même une fameuse énergie. Bien sûr. Que tu es malade, enfin bref, qu'il y a un truc qui ne va pas, tu ne ressens plus l'envie. Puisque tu ne ressens plus l'envie, tu te dis qu'on ne va pas avoir des rapports sexuels. Et donc, ça s'arrête. Et donc, ce qu'on peut faire pour raviver la flamme, c'est de se prévoir des moments ensemble pour... Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Mais c'est pas glamour, t'as là ce que tu me racontes et tout. C'est télécommandé, c'est pas possible. En fait, si tu penses que le sexe, ça doit être uniquement spontané, tu vas voir que ça va diminuer le nombre de rapports sexuels. D'accord, ok. L'idée, c'est d'entretenir la relation sexuelle en prenant des temps ensemble pour se faire du bien dans les corps. Alors, on se cale à un moment, dans la journée ou dans la semaine, on se dit, ça c'est notre moment pour tous les deux. Je vais passer du temps avec la personne que je considère la plus importante dans mon monde, l'homme que j'ai choisi, l'homme que j'ai choisi, la personne avec qui je suis. On va passer un beau moment ensemble, on va se faire du bien dans les corps. On n'est pas obligé de toujours avoir une pénétration sexuelle. Oui, il y a mille façons de faire l'amour. Et de se faire du plaisir sans pour autant. C'est une plus prochaine question. Voilà. Mais donc, en fait, simplement, tu dis juste, on se prévoit un moment où on n'a pas des copains, les enfants, le boulot, le machin. Des câlins plus-plus. Voilà, câlins plus-plus. Et dans ce moment-là, on voit ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut. Peut-être qu'un soir, ça va être juste, je ne sais pas, imaginons, c'est le dimanche soir, le petit rendez-vous sexe du couple. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous trouvez un petit mot sympa, un petit nom de code pour les enfants. Juste, on va se faire des massages. Une autre fois, on va regarder un film et on va être nul un contre l'autre en mode câlin. Et une autre fois, on va faire l'amour ensemble. Voilà, parce que peut-être que son partenaire n'a pas forcément envie, comme on dit, d'une pénétration ou quoi à ce moment-là. Non, peut-être qu'il a envie juste de prendre un bon bain ensemble, tous les deux. Peu importe, mais se faire du bien dans les corps. C'est le secret des couples qui sont heureux, sexuellement, durablement, c'est qu'ils prévoient des temps ensemble pour faire l'amour. Minimum une fois par semaine. C'est vrai que dans le quotidien, on remarque qu'on est toujours fatigué le soir. Et souvent, après Netflix, à 22h30, on se met au lit. Et là, on essaye par exemple des fois de faire l'amour. Et bien non, on n'a pas envie. Mais Thibaut, c'est le pire moment pour faire l'amour le soir. J'ai compris ça, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Mais c'est super important de le savoir. C'est le pire moment. Tu es crevé de ta journée, tu n'as juste qu'une seule envie, c'est de dormir. Et bien là, tu as ton mec qui dit « Eh oh, on voit là, toi, toi, moi je suis plutôt du genre « Eh oh, on fait quelque chose. » Mais non, je suis crevé. Et alors, c'est hyper vexant quand l'autre est fatigué. Bien sûr. T'as envie d'avoir un moment, puis ça part. Parfois, ça peut partir en frustration. Oui, il y a des frustrations, etc. Les meilleurs moments, c'est l'après-midi ou le matin. Ok. C'est vrai que c'est 15h le meilleur moment. Très bien, très bien. On le dit ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être d'aller vous coucher plus tôt. Imaginons, tu vas à 9h dans le lit tous les deux. Tu as un petit moment pour se faire du bien, pour se caliner sexuellement. Voilà, plutôt que regarder une série. Ok, intéressant. Tu peux peut-être à la limite regarder une série après, mais pas avant. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué aussi, par exemple, de changer de lieu, de faire un petit week-end quelque part, dans une nouvelle chambre, un nouveau lit. Il y a tellement longtemps. Il n'y a pas que la chambre. Bien sûr. Le lit, c'est bien, mais il y a plein d'autres endroits. La salle de sport. La salle de sport. Si vous avez une salle de sport chez vous. Et surtout, l'idée, c'est de diversifier, d'avoir de la créativité, en fait, d'avoir de la fantaisie. Il faut quand même que la sexualité soit à un moment joyeux, sympa, où il y a de la complicité. Nos vies sont parfois dures. Que le couple soit un lieu où on recharge nos batteries par la joie qu'on passe ensemble. Et pas que ce soit ce moment de « il va encore coucher avec moi, allez, on y va, au charbon ». C'est terrible. Tu sais que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes, tu as la to-do list de ce qu'il faut faire quand tu es en couple. Et dans la to-do, il y a « faire l'amour ». Ça se comprend, mais c'est dommage d'en arriver là. Non, mais c'est tellement dommage. Parce qu'en fait, si tu vois l'acte sexuel comme un devoir et comme une charge, tu peux le faire un petit peu pour faire plaisir à ton mec. Au bout d'un moment, tu en as un ras-le-bol. Si tu vois le sexe comme un moment où tu vas recharger tes batteries, parce que ça va donner du plaisir, tu vas te sentir bien dans ton corps, mais tu as envie de faire l'amour toujours. Donc, une question à se poser, est-ce qu'avoir des rapports sexuels pour vous, c'est genre un poids, une charge, un devoir, ou c'est un lieu de ressourcement qui vous redonne plein d'énergie ? Normalement, c'est censé être un lieu de ressourcement. Ce n'est pas normal si c'est un poids. Si c'est un poids, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de plaisir et de joie dans ce moment-là. Et on peut essayer de comprendre. Tu parlais de la disparition du désir. En fait, le désir, c'est l'anticipation d'un plaisir. C'est parce que je sais que ça va être bon, très bon, que j'ai envie de cette chose-là. Mais si je n'ai pas expérimenté que le sexe était bon, très bon, je ne vais plus en avoir envie. Hier, j'avais en consultation une fille qui vient me voir en me disant « Mais moi, je n'ai pas de désir sexuel pour mon copain. » Et en fait, je n'ai jamais vraiment eu de désir sexuel. Et en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment. La fille a 34 ans et elle me dit ça. Je lui dis « Ok, mais est-ce que vous avez du plaisir quand vous avez un rapport sexuel ? » Elle me dit « Ah ben non, pas du tout. » Et d'ailleurs, j'ai toujours eu mal. Avoir mal pendant un rapport sexuel ou ne pas avoir de plaisir, ce n'est pas normal. Il ne faut pas s'habituer à ça. Venez consulter pour essayer de comprendre pourquoi il y a la douleur et comment faire pour avoir du plaisir. C'est censé être extrêmement bon, cette affaire-là. Donc, si ce n'est pas extrêmement bon, il ne faut pas aller essayer de comprendre pourquoi ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui est bloqué ? Qu'est-ce qui m'empêche de ? Pour chacun, c'est un peu différent. Oui, c'est des positions, etc. Donc, parfois, quand il n'y a pas de désir, c'est parce qu'il n'y a pas de plaisir. Donc, il faut aller essayer de comprendre aussi ça. Tu as des patients qui vont de quel âge à quel âge, toi, du coup ? Ah, moi, alors, j'ai beaucoup de jeunes parce que j'ai commencé très jeune. Mes patients grandissent avec moi. Donc, au fur et à mesure que les années passent, je commence à ne pas vieillir. Je vais sur mes 40 ans bientôt. Mais donc, j'ai surtout des gens qui ont entre 20 ans et 45 ans. Question importante, comment durer plus longtemps au lit ? Tu vois, c'est hyper intéressant. Cette question, elle vient d'où ? Elle vient aussi de représentation de la sexualité. On a parlé du porno et c'est important de comprendre qu'on a une représentation de la sexualité où les gens durent un temps incroyable. Alors que toi, la première fois que tu vas avoir un rapport sexuel, ça va durer entre 3 secondes et 3 minutes. Voilà, et encore, tu es ambitieuse. Parfois, ça vient même avant que la pénétration. Et c'est normal. C'est vrai, ça m'a t'y arrivée. C'est mieux que tu le dises. Parce que les gens, après, ils se sont complexés. Ah bien sûr, moi, ceci peut rassurer les gens. Moi, ça m'est déjà arrivé juste au début. On se chauffait avec une partenaire à l'époque. Et juste de se chauffer, tu finis. Et du coup, on allait ensuite faire l'acte sexuel. Mais en fait, non, il n'y a déjà plus rien. Mais attends, c'est une réalité, ça. Tout dans le caleçon. Mais c'est bien que tu en parles. Je suis trop contente que tu en parles. Ah non, j'assure, c'est ma vie. Mais c'est le cas de plein d'hommes. Et c'est important de le dire. Parce que toi, tu vas te dire, mais c'est quoi ? Je suis nulle, j'ai un problème. Et tu peux te sentir un peu humilié. Et en fait, là où ça va être compliqué, c'est que tu veux enregistrer que c'est une expérience pas très agréable, le sexe. Parce que… C'est stressant. C'est stressant. C'est stressant. Tu peux tomber dans un cercle vicieux. Parce qu'à la prochaine fois où tu seras avec ta copine ou une autre maman, tu vas te dire, merde, j'espère que ça ne va pas de nouveau m'arriver. Ouais, tu mets la pression. Sauf que si tu te mets la pression, tu stresses, ça va être encore pire. De ma copine avant le mien. Un homme et une femme, ils n'ont pas exactement le même plaisir. On en reparlera un peu après. Mais je me concentre vraiment sur son plaisir à elle. Et une fois qu'elle a eu son plaisir, j'essaie d'avoir le mien. T'as tout compris. C'est ça que doit faire un homme pour que ça se passe bien. Et c'est très compliqué parce que ça demande de se décentrer, de ne pas penser à soi, de penser à l'autre. Tu focuses sur l'autre. Ouais, tu travailles, tu la coach. Voilà, c'est ça. T'es là pour elle. Donc, tu arrives à penser à elle, à son plaisir. Le tien, il vient après, dans un second temps. Exactement. Ok, rigolo. Et ça, ça va aider. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pire ennemi dans la sexualité, c'est le stress. C'est la peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être performant. La peur, c'est notre pire ennemi dans la sexualité. Dès qu'on a peur, plus rien ne fonctionne. Bien sûr. Et un homme, ça se voit tout de suite qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Bien sûr. Les femmes, elles peuvent faire semblant que tout va bien, alors que rien ne fonctionne. Genre, elles peuvent faire semblant qu'elles jouissent alors qu'elles ont mal. Ok, ok, ok. On se perd la sexualité féminine. L'homme, il ne peut pas mentir. Non. Donc, il faut bien comprendre un truc, c'est que la chose la plus importante dans la sexualité, c'est de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité et de voir pour toi de quoi tu as besoin pour te sentir vraiment en sécurité avec l'autre. Peut-être que tu as besoin de bien connaître la personne, peut-être que tu as besoin de parler avec elle pendant longtemps, peut-être que tu as besoin de savoir qu'elle ne va pas prédire du mal de toi. C'est pour ça que c'est souvent plus agréable de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime et son partenaire de vie plutôt qu'un coup d'un soir. C'est ce que j'ai remarqué. On peut avoir un peu peur dans le coup d'un soir de ce qui va être pensé, c'est le jugement qu'on va porter sur nous. Il y a un peu le côté performance. On parle des angoisses de performance. Quand tu as des angoisses de performance, tu as des dysfonctions sexuelles. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas bien. Soit tu viens trop vite, tu ne viens pas, tu as des problèmes d'érection, etc. Et le corps, il bug. Comment faire bien l'amour ? Laissez faire le corps, mais en faisant en sorte que la tête s'en mêle le moins possible. Pas de stress, pas d'inquiétude, ce qu'elle veut, la personne avec qui tu veux avoir le rapport sexuel, c'est de passer un bon moment avec toi. Ce n'est pas une performance à réussir. Bien sûr. J'ai remarqué aussi, pourquoi pas discuter avec la personne, savoir si elle a pas mal dans cette position-là, qu'est-ce qu'elle aime, juste pour être sûre d'aller dans le bon sens et ne pas tenter des choses qui ne savent rien. Ça m'a aidé moi aussi de poser pas mal de questions. Et ces questions-là, de parler ensemble de sexe. Nous, les êtres humains, on est obligés de parler de sexualité. On n'est pas dans la tête de l'autre, on ne peut pas deviner. Tu ne peux pas deviner comme ça. L'acte sexuel, c'est une rencontre entre deux personnes qui ont des histoires, qui ont des sensibilités différentes. Et donc, il faut apprendre à connaître l'autre. Donc, on est obligés de se parler pour essayer de se comprendre et pour s'ajuster à l'autre. Et ce qui va très bien fonctionner avec une personne ne va pas du tout fonctionner avec une autre. Il n'y a pas un mode d'emploi à suivre pour être un bon coulis. Un bon coulis, tout à fait. Le bon cou, c'est celui qui est hyper à l'écoute de sa partenaire. Et quand tu arrives à faire ça avec beaucoup de délicatesse, avec la lampe sur la tête et tout, interrogatoire de police. C'est horrible. Bien sûr. Mais vraiment, est-ce que ça te va ? Tu aimes ? Oui, voilà. Tu peux continuer ? J'adore ça. On se parle, etc. Un partenaire qui sait bien écouter, c'est un super cool. Et quand on est égoïste et qu'on ne pense qu'à soi et qu'à se rassurer narcissiquement qu'on est un bon coup, les femmes, elles te disent « En fait, c'est nul. » Penser à l'autre et au plaisir de l'autre avant le sien, c'est un truc qui fait durer plus longtemps, qui fait qu'on se détache complètement et qu'on prend son plaisir une fois qu'elle a pris le sien. Oui, c'est vrai. Moi, je suis avec ma copine, on en parle, on débriefe quelque part pour dire « Est-ce que ça, ça allait ? Cette position-là, tu as aimé ? Tu n'as pas eu mal ? » Pour être sûre que la prochaine fois, elle me donne des indications en me disant « J'aurais préféré que tu fasses ça » ou alors « Ah tiens, c'est nouveau, ça, j'ai bien aimé ça. » Du coup, on le retient et pour la prochaine fois, voilà, ça ne passe pas mieux. Mais Thibaut, c'est génial ce que tu fais. Ok, super. Parlez. Ça doit être un bon coup. Comment tu l'es dit ? Non, c'est très bien. Parce que là, c'est très très bien ce que tu veux faire. Mais en fait, c'est ça, c'est d'arriver à parler. Et tu as raison de dire que pour beaucoup de couples, c'est genre tabou. On ne parle pas de sexe et donc on va coucher ensemble mais on ne va jamais parler de ce qui se passe. Ça, ça ne va pas. Votre sexualité, elle va être très pauvre. Elle ne va pas pouvoir s'enrichir et s'améliorer au fur et à mesure du temps. L'idée, c'est de se parler de sexe pour apprendre à s'ajuster. Et c'est pour ça que si on arrive à être dans ce dialogue amoureux et sexuel, c'est de mieux en mieux le sexe avec sa partenaire. Souvent, la première fois, c'est un peu nul, un peu décevant. Mais au fur et à mesure qu'on fait l'amour, C'est de l'entraînement. Oui, que l'amour, qu'on en parle, on s'ajuste, on s'ajuste et après, on se connaît hyper bien. Il y a un moment où tu n'as plus besoin de parler parce qu'on se connaît parfaitement bien. Mais dans un début de relation, parlez de sexe ensemble, de ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, etc. On se cale. On se cale, ouais. Très bien, super. T'es trop content de ce que je te dis que t'étais à mon couple. C'est toi qui l'as. Ça, c'est un très bon tâche. C'est à mon avis, on n'a qu'à plus. Ça, ça sera le début de la vidéo, ça. Je rigole. Le titre, je suis à beaucoup. C'est vrai, c'est dit que j'étais à mon couple. Ah ouais, grave. Comment faire quand dans un couple, une personne a plus de besoins que l'autre et que du coup, on est frustré ? Comment éviter cette frustration ? C'est une vraie question parce que tu sais que la majorité des couples ressentent ça. Il y en a un qui a plus envie que l'autre et puis c'est une source de conflit. On va faire des généralités en disant que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'une femme qui se connaît bien, qui a beaucoup de plaisir sexuel peut avoir beaucoup de libido aussi et beaucoup de désir. Donc, il faut arrêter avec cette caricature que les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes. C'est faux. Statistiquement, c'est vrai mais biologiquement, c'est faux, j'ai envie de dire. On peut aussi avoir beaucoup de désirs et de choses à donner et avoir envie de faire souvent l'amour. En fait, une femme, elle va avoir beaucoup de besoins, beaucoup d'envie sexuelle si elle vit la sexualité dans beaucoup de plaisir. Si elle n'a pas de plaisir, elle va avoir moins d'envie sexuelle. Alors, comment faire pour arriver à s'ajuster, parler de ce sujet-là et essayer de comprendre pourquoi ton partenaire a moins envie d'avoir des rapports sexuels que toi ? Être cash et lui poser la question. Mais il faut poser la question et écouter la réponse. Mais c'est important que la personne qui ne ressent pas beaucoup de besoins sexuels, elle puisse dire pourquoi elle ne ressent pas et ce dont elle a besoin pour en ressentir. Par exemple, qu'on passe plus de temps ensemble à se faire du bien dans les corps sans que systématiquement, ça aboutisse à la pénétration sexuelle. Oui, c'est vrai. J'aurais besoin pour avoir plus de désirs sexuels, que tu sois plus investie dans les tâches ménagères, ça m'aiderait, ça me soulagerait, je me sentirais moins fatiguée et j'aurais plus d'énergie pour toi. J'aurais besoin pour avoir plus de désirs sexuels, qu'on ait plus de moments partagés ensemble où on discute, où on se marre, où on connecte émotionnellement avant de faire l'amour. Écoutez pourquoi l'autre n'a pas envie de faire plus souvent l'amour avec vous. Trouvez la solution et puis voyez comment est-ce que vous pouvez changer votre façon d'être en couple. Magnifique, tu as très bien répondu à la question, parfait, super. Quelle est la fréquence idéale de rapport sexuel dans un couple ? Alors, tu veux quelle réponse ? La réponse hypocrite ou la vraie réponse ? Je veux la vraie réponse. Vas-y, balance. Parce que la réponse hypocrite, c'est de dire ça dépend de chacun. Ok, ça dépend de chacun. C'est quelque chose qui doit se discuter dans une relation, etc. Et on a l'impression que c'est très subjectif à chacun. Ok, alors balance un chiffre. Moi, je trouve ça super hypocrite de dire ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que le grand minimum c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, ok. Le grand minimum. Je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le sexe mais pour t'illustrer ça. Tu vois, dans toutes les religions, ils ont un rendez-vous minimum une fois par semaine pour pratiquer leur religion. Les musulmans, c'est le vendredi. Les juifs, c'est le samedi. Les catholiques, c'est le dimanche. Parfois, tu as envie d'aller à la mosquée parce que tu es content de revoir tes amis. Parfois, tu n'as pas envie, d'accord ? Mais tu y vas parce que c'est un rythme, c'est un rendez-vous. Ok, c'est comme le jour des jambes à la musculation, par exemple. Tu n'as pas forcément envie d'y aller mais tu y vas. C'est quoi le jour des jambes ? C'est le jour des cuisses. C'est connu pour être le jour un peu moins fun quand tu fais de la musculation mais il faut y aller. Eh bien, voilà. Il faut y aller. Tu as un rythme, d'accord ? Toi, le sport, tu dirais... Tous les jours. Tous les jours, toi. Tu vois, moi, c'est comme le sexe. Moi, le sexe, je dirais tous les jours. Moi, c'est ça ma norme, à moi. Mais peut-être que pour les gens, c'est peut-être beaucoup tous les jours. Peut-être que toi, tu es excessif dans le sport. Peut-être que moi, je suis excessif dans la sexualité. Ok, mais on en avait chacun notre métier. On a bien géré les choses. Mais par contre, une fois par semaine, tu dirais quand même que c'est un minimum pour faire du sport. Oui, au minimum, bien sûr. Tu dirais une fois par mois de faire du sport, tu dirais non. Voilà, c'est la même chose avec le sexe. Que ce soit la religion, que ce soit le sport, que ce soit le temps qu'on passe aussi avec les gens qu'on aime, il faut quand même que ce soit un rythme régulier. Et moi, je pense que le minimum c'est une fois par semaine. Mais c'est mon avis à moi. Vous pouvez me pèter, d'accord ? Oui, je pense que forcément dans l'espace commentaire, il y a plein de gens qui vont dire « Moi, je le fais une fois par mois, ça me convient très bien, etc. » Si tu veux renforcer ta relation avec l'autre, que la sexualité soit un moment de connexion pour s'aimer plus et s'aimer mieux, il faut le faire souvent. C'est très très bien. C'est pas tombé dans l'oreille que d'un sourd. Très très bien. Ça, tu vas la transférer à la copine. Elle a dit une fois par semaine. Ça va pas voir la vidéo. Peut-on avoir un rapport sexuel sans orgasme ? Oui, évidemment. Et que ça arrive très très souvent. La majorité des femmes qui ont des rapports sexuels et n'ont pas vraiment d'orgasme à ce moment-là. Parfois, il y a des hommes qui ont des rapports sexuels sans avoir d'orgasme. C'est aussi possible. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de réduire la sexualité à un truc de pénétration qui doit forcément terminer par un orgasme. Non, c'est juste un beau moment qu'on partage ensemble par les corps. C'est ça, la sexualité. C'est pas une histoire de pénétration. C'est intéressant ce que tu dis parce que je fais écho au débat sur le porno qu'on a eu au tout début où c'est vrai que souvent, le film porno s'arrête quand l'homme a éjaculé. Alors que le film porno ne s'arrête pas forcément quand la femme a joui. Donc tu vois, à quel point ça nous influence parce qu'on pense que c'est fini après. Et donc après, monsieur a joui, il peut s'endormir et il laisse madame tranquille comme ça. Et souvent, elle se sent un peu délaissée à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Si elle, elle n'a pas atteint ce moment-là de plaisir et que lui, elle va être encore en tension, elle va se sentir mal et avec de la frustration. Et s'il y a des hommes, par exemple, qui finissent trop vite, je me souviens d'expériences au tout début quand tu es moins aguerri, c'est moins d'expériences. Tu finis trop vite. Après, il existe deux choses. Tu peux faire un cunnilingus, finir avec les doigts, etc. pour permettre à la personne de finir son orgasme sans pour autant que ce soit la pénétration et pour qu'elle prenne son plaisir elle aussi. L'objectif n'est pas ce moment-là de la jouissance. L'objectif, c'est que vous sentez bien l'un et l'autre. Après, si vous êtes dans une relation de couple, c'est que vous vous aimez plus, vous vous aimez mieux. C'est ça l'objectif. Il y a plein de façons de donner du plaisir à quelqu'un. C'est important d'ouvrir un peu son esprit et de sortir de ce côté juste la pénétration avec l'éjaculation à la fin et après, on a fait le taf et on peut dormir. On va se doucher au pipi et au lisse. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui sont frustrées sexuellement. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas heureuses sexuellement. Parce que les hommes ne font pas bien l'amour parce qu'ils pensent que ça doit suivre un certain protocole qui ne correspond pas du tout à ce qui est bien pour nous. Donc, s'ils ne se mettent pas à l'écoute, s'ils n'essayent pas de chercher le plaisir de l'autre, forcément, tu es frustré. Tu es frustré, tu n'as plus envie et tu vas dire à l'autre que je n'ai plus envie. Messieurs, au boulot, on compte sur vous. Après, c'est un travail d'équipe aussi. Mais oui. Madame a aussi peut-être son rôle à jouer. Mais elle a carrément un rôle à jouer. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est le rôle des femmes d'initier les hommes. Alors, on peut être d'accord avec moi mais je le pense profondément. C'est nous, les femmes qui devons initier un homme au sexe et nous qui devons lui apprendre comment faire à l'amour. Les hommes, ils savent comment faire des bébés. Donc, ça veut dire en gros, ils savent comment faire la pénétration. Mais faire l'amour, arriver à créer du lien, connecter sexuellement, qu'on ait de la jouissance ensemble. Ça prend des années. Ça, c'est un peu notre job de femme de leur apprendre et d'apprendre à son partenaire comment arriver à nous rejoindre. Et donc, ça demande aux femmes d'exprimer leurs désirs, d'exprimer leurs envies, de pouvoir guider un peu la danse. Mais il y a plein de femmes qui ne veulent pas ça. Qui n'osent pas. Tu sais pourquoi ? Elles ne veulent pas parce qu'elles ont été éduquées avec Blanche-Neige, tu sais, Blanche-Neige et cette nain-là où elle dort et c'est le prince qui fait tout. Oui, ok. Les princesses, elles ne foutent rien de leur vie et c'est les princes qui gèrent. Voilà. Et comme elles laissent gérer le prince, des fois, le prince, c'est un peu maladroit. Oui, exactement. Et du coup, après, elles sont fâchées contre le prince. Ah, c'est vraiment un mauvais coup. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. C'est un mauvais coup parce que toi, tu n'as pas pris ton rôle dans la sexualité. En tant que femme, je suis responsable de ma sexualité. Les femmes, on n'est pas passives sexuellement. Ce n'est pas parce qu'on reçoit en nous qu'on est passives. Va dire à une personne qui reçoit chez elle pour un dîner qu'elle est passive, qu'elle fait rien de sa vie. Non, quand tu reçois chez toi. On prépare le dîner, on met les couverts. Voilà. Oui, c'est toi qui décides ce que tu sers à l'apéro, ce que tu sers comme repas, quand est-ce qu'on balance le dessert. C'est toi qui gères tout. Elle, elle a comme rôle de proposer des choses et de faire en fonction de son envie du moment. Parfois, tu fais une soirée pizza, tu fais vite fait bien fait. Parfois, tu veux faire une soirée avec un super bon dîner, tu vas mettre des chandelles, etc. Bon, tu changes en fonction de ton ambiance du moment. La femme, elle doit avoir ce rôle d'initier les choses et de conduire la danse. Mais l'homme, comme quelqu'un qui est reçu pour un dîner, qu'est-ce qu'il doit faire ? D'abord, il attend de recevoir l'invitation. Il ne vient pas s'inviter comme un malpropre, genre, alors, tu l'as vu chez toi ? Ça, ça ne se fait pas, ça. Celui-là, c'est vraiment, tu ne veux plus l'avoir chez toi, celui qui arrive comme ça, à l'improviste. Quand tu arrives pour un dîner, tu te dis, oh, c'est joli chez vous. Tu fais des petits compliments. Bien sûr. Tu mets à l'aise l'autre et puis, tu t'adaptes. Tu ne dis pas, quand est-ce que tu nous sers l'apéro, non, tu dis, tu achentes, qu'est-ce qu'il y a de l'apéro ? Qu'est-ce que tu nous sers à l'apéro ? Tu te dis vraiment de manière tout à fait élégante. Tu vois ce que je dis ? Très bien. Tu t'adaptes à ton hôte pour que la soirée se passe bien. Celui qui arrive vraiment en train d'imposer son rythme, tu ne le réinvites pas. Et donc, la sexuété, c'est la même chose. En fait, on pense que le sexe, c'est l'homme qui est actif et la femme passive. Mais pas du tout. La femme, elle est hyper active. Recevoir, ce n'est pas un verbe passif, c'est un verbe actif. Une fois que tu as compris ça, ta vie sexuelle, elle change. Parce que tu comprends que tu as un rôle à jouer. C'est pour ça que les femmes, elles ont souvent, elles n'ont pas de plaisir sexuel parce qu'elles n'osent pas prendre ce rôle de j'initie, je conduis, je mène un peu la danse. On a un peu l'image, collectivement. La femme qui initie, qui aime le sexe, c'est un peu une prostituée. C'est un peu la putain. Femme facile, ça peut être mal vu. Tu vois, c'est un peu mal vu. Et parfois, en tant que femme, tu n'oses pas prendre ce rôle-là parce que tu n'as pas envie d'être mal vu. Il y a beaucoup de kilomètres. Voilà, exactement. Ces mots-là qui sont très durs, très péjoratifs. Et en fait, non. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Que faire en cas de panne d'érection ? Alors, si ça ne veut pas, c'est parce que justement, il y a une émotion, donc de la peur, de l'inquiétude qui fait que ça ne fonctionne pas. Pour arriver à faire en sorte que le corps refonctionne à nouveau, c'est qu'il va falloir enlever ce stress. Ce que vous pouvez faire d'un point de vue hyper concret au moment où ça vous arrive, c'est de faire un petit exercice de régulation émotionnelle. Vous fermez les yeux et vous prêtez attention à ce que vous ressentez dans votre corps au moment où la chose se passe. Je sais que c'est un peu compliqué en pleine action, mais bon, je ne sais pas. Tu vas à un endroit, peu importe, tu essaies de te cacher. Mais l'idée, c'est que tu fermes les yeux. Tu vas voir que peut-être que tu as des sensations dans ton corps. Je ne sais pas, tu as mal au bide, tu as ta gorge qui est nouée, tu as je ne sais pas, ton cœur qui palpite. Juste tu observes. Tu attends encore quelques secondes, tu respires bien. Tu verras que cette sensation, elle va bouger, elle va partir et puis là, tu ouvres tes yeux. En fait, ce que tu vas faire en faisant ça, c'est que tu vas laisser l'émotion te traverser, pas t'envahir. En faisant cet exercice de régulation émotionnelle, tu vas évacuer ce trop-plein de peur et tu vas retrouver toutes tes capacités avec l'autre. Je pense que cet exercice-là, il peut vraiment aider très concrètement et puis aussi, c'est de se dire avec sa tête que l'objectif n'est pas de performer ce soir-là. L'objectif, c'est de passer un beau moment sans que ta partenaire, elle retiendra un bon souvenir de toi. Arrête d'être focus juste sur ton érection. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est la complicité que tu vas avoir. Et l'homme peut aussi, comme on disait tout à l'heure, donner du plaisir au-delà de la pénétration d'autres façons en fait. Mais il y a mille autres façons de donner du plaisir à une femme et d'ailleurs, certainement, la majorité des femmes préfèrent ces autres façons de donner du plaisir. C'est vrai ça que les femmes sont plus clitoridiennes que vaginales ? Alors, on a cru qu'il y avait une différence qui est entièrement dédiée au plaisir et qui va avoir une partie à l'extérieur mais aussi à l'intérieur qui va entourer le vaginal. Donc finalement, cette distinction, elle ne devrait pas vraiment se faire. Tout est en fait lié au clitoris qui va donner du plaisir lors de la stimulation sexuelle qui peut soit être à l'extérieur soit à l'intérieur. Et quand il y a les deux, alors là, c'est le jackpot. Donc c'est intéressant aussi d'apprendre à connaître cet organe-là, savoir explorer son corps et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne parce que si on ne connaît pas, bien sûr. Ça peut aussi nous en faire un sexuel. Donc il faut se former un petit peu en biologie, voilà, en SVT. C'est important. Écoutez les profs d'SVT. Voilà, écoutez les profs d'SVT. Ouais. Moi, je n'ai pas un souvenir quand on m'est parlé du clitoris avant, au moins dans mes études de sexo, je pense, où vraiment on m'a expliqué. Mais je veux dire, avant, dans les... Ah, comme si ça n'existait pas. C'est assez nouveau qu'on en parle. La majorité des femmes ont découvert qu'elles avaient un clitoris et donc qu'elles avaient du plaisir sans avoir l'explication de SVT. D'accord ? Tu le découves par toi-même en expérant ton corps. Mais l'explication plus scientifique et la compréhension de cet organe, elle vient souvent très tard. Mais c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Thierry, j'ai une question importante. Quel est ton avis sur les sextoys ? Ah ! Ton avis. C'est marrant que tu m'en parles. Je n'en ai jamais parlé de ça. Ok. C'est assez impressionnant de voir à quel point les sextoys se sont complètement invités dans l'intimité sexuelle des gens. Ouais. Ces dernières années que là, ça va faire un grand boom et que ça semble tout à fait normal que tout le monde est plus un ou plusieurs sextoys. Il y a une libération de la parole. Par rapport au sextoy, j'aurais un discours un peu nuancé. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir continuer à explorer son corps, le plaisir, au travers de ces objets qui peuvent nous inviter à mieux nous comprendre et aussi parfois augmenter la complicité ou le plaisir en soi. Pourquoi pas dans ce sens-là ? Mais il y a un vrai sujet. C'est que parfois, les sextoys, ils peuvent un peu combler une frustration sexuelle parce qu'il n'y a pas assez de rapports sexuels ou que les rapports sexuels ne sont pas assez satisfaisants. Et sans cela, pour moi, ils sont un peu problématiques. C'est les limites un petit peu. Mais oui, parce que si maintenant, tu n'es pas satisfaite avec ton partenaire mais que tu utilises un sextoy pour compenser la frustration sexuelle, ça ne va pas améliorer ta sexualité. Le mieux, ce serait de comprendre pourquoi tu n'es pas satisfaite et d'avoir plus de satisfaction sexuelle. Comme le porno au début, le sujet là-dessus. Exactement. C'est la même chose. Attention à cet usage-là dans le sens où il ne faut pas que ce soit un palliatif quand il y a une sorte d'insatisfaction. Avec modération ou alors avec son partenaire. Pour moi, le critère, c'est est-ce que ça nous permet de nous aimer plus, de nous aimer mieux ? Est-ce que ça augmente notre complicité et notre joie partagée ? Si finalement, chacun de son côté se donne son petit plaisir et finalement, je suis bien mieux toute seule, sans l'autre et qu'au fur et à mesure, on fait comme ça, on s'éloigne, c'est mauvais. Mais si on voit que ça donne de la complicité, du piment, ça peut être aussi sympathique. Mais attention parce que très vite, ça peut remplacer le rapport sexuel. C'est horrible parce que je vais te dire, mais parfois, le sextoy, il est plus performant que ton homme. Quand je dis parfois, c'est parce que j'essaie d'être sympa par rapport à tous les mecs qui nous écoutent. Là, c'est bien plus performant qu'un homme, évidemment. Donc, la machine n'est meilleure qu'un homme. Ça y est, la machine, c'est la fin du monde. Ça y est, la machine a vraiment remplacé l'homme. Mais oui, en fait, ça remplace. Oui, c'est plus performant parce qu'en fait, à tous les coups, ça fonctionne très bien alors que ton homme, ce n'est pas à tous les coups pénétrations sexuelles avec ton partenaire pour plutôt chercher sa satisfaction avec des sextoys. Donc, j'en avais acheté donc je vais tout balancer en rentrant l'homme. Tu regardes juste, est-ce que quand on l'utilise, ça augmente notre complicité ou ça nous sépare ? Intéressant, intéressant. Parfois aussi, avec le sextoy, surtout pour les femmes, en fait, on peut tellement stimuler les zones du corps qu'il y a une sur-stimulation qui fait qu'on a moins de sensibilité au niveau de ces parties-là. Donc, il faut faire aussi attention à ne pas sur-stimuler les zones érogènes. Là, pour le coup, c'est vraiment à utiliser avec modération. Après aussi, pour des femmes, elles vont parfois préférer utiliser un sextoy plutôt que de se caresser elles-mêmes. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a aussi la capacité, nous les femmes, à toucher notre corps et à se donner du plaisir en se touchant. Et ce n'est pas sale, ce n'est pas mal. Et parfois, il y a des femmes qui n'osent pas toucher les parties de leur corps mais par l'intermédiaire d'un objet, elles se sentent un peu plus à l'aise. Ça peut être une première étape mais je vous invite aussi à oser toucher votre corps pour vous réconcilier avec votre propre corps et ne pas vous dire qu'il y a des parties qui sont sales, des parties qui sont mauvaises, etc. Pourquoi tu as voulu devenir sexologue alors ? Je pense que j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est trop bizarre quand je dis ça parce que quand j'étais petite, je parlais déjà des questions qui touchaient à la sexualité. Tu étais assez à l'aise avec le sujet ? Oui, je pense que ça m'intéressait. Surtout, ce métier-là, il est venu quand j'avais 15 ans. À 15 ans, j'étais en cours comme n'importe quel élève de 15 ans en troisième et je me suis dit mais c'est quand même hallucinant comme on passe un temps dingue à apprendre les maths, l'histoire, la géographie, moi le néerlandais en tant que belge, bref, toutes ces matières-là mais on ne nous apprend rien sur les choses qui concernent l'amour et la sexualité. Moi, à 15 ans, j'étais quand même très intéressée par les questions qui touchaient à l'amour et la sexualité. Je n'avais aucun contenu, aucune formation, on ne nous disait rien. Alors que c'était quand même le sujet numéro un dans la tête de tout le monde et là, je me suis dit quand je serai grande, je vais fonder une école de l'amour où on parlerait de sexualité, de relations, de sentiments amoureux aux jeunes en particulier mais aussi aux adultes parce que finalement, personne n'a de formation sur ces sujets qui sont essentiels à notre vie. Il y a quoi de plus important que l'amour ? Le sport. Mais parfois, il y a des petits liens. Voilà, c'est vrai, exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a des études pour être sexologue ? Alors, moi, j'ai fait des études en Belgique qui sont en sciences de la famille et la sexualité. Ça veut dire que la formation que j'ai, j'ai à la fois de la psychologie parce que dans la sexualité, il y a un peu un aspect psychologique, émotionnel. Bien mental et tout, bien sûr. Il y a tout l'aspect mécanique, concret, physiologique, comment ça se passe. Moi, j'ai aussi une formation qui m'amène de comprendre la question de sexualité mais au travers de l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, donc aussi les sciences humaines plus générales. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la mécanique. Est-ce que tu as quelque chose de marquant qu'on t'a dit pendant un rendez-vous, un truc ? Ce qui me marque, c'est quand je reçois un couple en consultation, ils se posent avec moi. Pendant une heure et demie, je les fais dialoguer et ils me disent « Mais en 20 ans de relation, on n'a jamais eu cette qualité de dialogue qu'on a en une heure avec vous. » En fait, vous arrivez à faire en sorte qu'on se parle comme on ne s'est jamais parlé pendant toutes ces années. Et là, franchement, c'est assez bouleversant parce que tu te dis parfois, il ne faut pas grand-chose pour que les personnes puissent ressentir l'amour et être hyper connectées. Et ça, c'est mon quotidien, donc j'ai un métier qui est assez génial à la stéphologie. Bien sûr, c'est génial. Les meilleures séances, les séances les plus bouleversantes pour moi, c'est les séances parents-enfants. On a parlé du porno. Quand les enfants ont été exposés à la pornographie, ça peut beaucoup les abîmer. Et c'est intéressant en tant que parent de venir aussi en consultation avec son enfant qui a été exposé à du porno pour arriver à voir ce que ça lui a fait, comment il peut s'en sortir s'il est devenu un peu aussi dépendant de ses images, etc. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai beaucoup de consultations avec des parents avec leur enfant et des dialogues père-fils, par exemple. Mais ça, je chiale tout du long. Je ne leur montre pas, mais au fond, moi, je suis en train de pleurer parce que tu as un père qui dit à son fils « Tu sais que je t'aime, je ne te juge pas, je suis toujours là pour toi. » Le fils qui peut dire « Tu sais, papa, c'était difficile pour moi, je me suis sentie honteux, coupable de faire ça. » Il y a trop d'amour entre eux. C'est magnifique. Et là, vraiment, je chiale. Moi, je n'ai pas des moments où les gens se hurlent dessus et tout. C'est plutôt assez apaisé. Ça, ça me touche, tu vois, de voir que l'amour, il est possible. Question importante, quand il y a une infidélité dans le couple, est-ce qu'il faut pardonner ? Pas tout de suite. Parfois, on veut pardonner pour évacuer toute l'émotion désagréable que tu peux ressentir quand l'autre t'a trompé. Il peut se dire « Bon, allez, hop, on arrête, on n'y pense plus. On pense que pardonner, c'est un peu effacer la faute et puis on passe à autre chose. » Donc, ne pardonnez pas trop vite quand il y a une infidélité. Non, avant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette infidélité ? Qu'est-ce que l'autre a été cherché ailleurs ? Et une fois qu'on a la réponse à cette question, on va voir si c'est pardonnable ou pas et est-ce que l'autre va changer ? Parce que, tu vois, si tu pardonnes trop vite sans avoir résolu la cause de l'infidélité, ça va recommencer. Et si ça recommence une deuxième fois, ça va te faire encore plus mal et puis une troisième fois et puis au fur et à mesure, tu vois, tu ne vas plus avoir la capacité de pardonner à l'autre et puis tu vas jeter la relation. Alors que si ça arrive une première fois qu'on en discute ensemble, qu'est-ce que tu as été chercher, pourquoi tu as fait ça, tout ce qu'il n'y a pas dans notre relation, une fois qu'on comprend bien, après, on peut voir peut-être qu'on ne se parle pas assez, peut-être que je n'ai pas été attentif à toi, peut-être qu'il n'y a pas assez de sexe, peut-être que bon, peu importe. On résout le problème ensemble pour que ça n'arrive plus. Mais il faut pardonner. Voilà, à la toute fin, on pardonne. Mais pardonner, ça ne veut pas dire effacer. Pardonner, ça ne veut pas dire c'est bon, ça n'existe pas. Pardonner, ça veut dire je décide de ne plus être dans la haine, je décide de ne pas être dans la colère vis-à-vis de toi. Donc, c'est une décision personnelle de je coupe avec la colère vis-à-vis de toi et je vais dans l'amour. Sans chercher à être trop rancunier par la suite. Ah oui, parce que c'est ça le problème, ça, ce n'est pas un vrai pardon. Si tu es rancunier, toi, tu dis je t'ai pardonné, mais en fait, tu n'as pas pardonné. Bien sûr. Donc, tu continues à fliquer le portable de l'autre, tu es toujours un peu inquiet, etc. Là, c'est terrible, tu vas rentrer dans un cercle vicieux, affreux, parce qu'il y a la suspicion en permanence. Essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé et comment faire pour que ça n'arrive plus. On ne saurait pas être facile qu'au moment, ça ? Non, ce n'est pas facile parce qu'il faut arriver à se poser l'un avec l'autre et puis se dire les choses. Dans l'infidélité, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qui trompent, c'est souvent des gentils garçons ou des gentilles filles. Quand je dis ça, il y a des gens qui ne veulent pas faire de peine aux gens qu'ils aiment. Ils préfèrent un petit mensonge plutôt qu'une vérité blessante plutôt que de dire à l'autre. Tu sais, en ce moment, je trouve que la vie sexuelle, elle est nulle. Je ne m'inclate pas avec toi, je m'ennuie. Au lieu de dire ça, je vais aller chercher à avoir une vie sexuelle ailleurs au lieu de te dire quelque chose qui pourrait te blesser, te faire de la peine. Les gens qui te trompent, ils sont souvent plein de bonnes intentions vis-à-vis de l'autre. Ils ne veulent pas lui faire du mal. Sauf que le problème, c'est qu'ils en font beaucoup parce qu'une fois que ça se sait, et ça se sait toujours à un moment ou à un autre, partez du principe que ça se sait toujours. Là, ça va vraiment faire mal à ton partenaire parce qu'il aurait préféré savoir ce qui n'allait pas plutôt que tu ailles voir ailleurs. Donc, c'est mieux d'avoir plutôt qu'une infidélité. Il vaut mieux parfois dire la vérité à la personne plutôt que d'aller la tromper. C'est mon point de vue. Mais on voit trop que ça peut marcher l'histoire de je vais tromper pour compenser des choses qui ne vont pas dans la relation pendant quelques mois, quelques années. Mais il y a un moment où on en a ras-le-bol. L'autre jour, je rencontrais un mec, il est à 50 ans, et il me dit, Thérèse, j'en ai ras-le-bol de mentir. J'ai passé ma vie à mentir. Le gars, il avait plusieurs maîtresses à la fois dans son job, il mentait. Et en fait, à 50 ans, le gars me dit, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de mentir. Je comprends. C'est fatiguant de mentir. Il est insu de faire attention à tout et tout. Après, on peut apprendre à dire les choses avec délicatesse à l'autre. Là aussi, il y a une façon de dire les choses pour que l'autre puisse l'entendre. Mais l'infidélité, c'est d'abord et avant tout une histoire de mensonge, de trahison. Ce n'est pas une affaire d'insatisfaction sexuelle ou amoureuse. C'est que je n'arrive pas à te dire les choses. Ou alors, j'ai besoin aussi d'explorer, de découvrir d'autres aventures, de vivre d'autres expériences. Mais ça aussi, on peut en parler sans tout raconter. Mais de dire, est-ce que c'est OK dans notre couple qu'on puisse chacun vivre des expériences ailleurs ? Là, j'ai rencontré un gars qui me dit, avec sa copine, ils ont décidé de se laisser chacun pouvoir avoir des expériences. Ils ne s'en parlent pas entre eux, mais ils savent que ça peut arriver. Ce n'est pas mal de se dire les choses sans être dans la transparence. Oui, tant que c'est toléré. Moi, j'aurais du mal à me projeter dans ce format-là. Moi aussi. Mais si les deux sont OK, et ils sont OK tous les deux parce qu'ils en ont parlé. Donc, parler de ce sujet-là. N'ayez pas peur de faire du mal à l'autre en disant vos insatisfactions. C'est mieux de le dire plutôt que de le tromper. Mais tu vois, par rapport à l'infidélité, ce qui fait le plus mal, c'est quand tu as eu l'impression que l'autre t'a menti. Tu t'es senti trahi. Tu vois ? Et c'est ça qui fait que tu perds confiance en l'autre. Et la confiance, elle met du temps à s'installer. Et une fois qu'elle est rompue, elle met du temps à pouvoir se réinstaller. Moi, je pense que c'est possible si on a pris le temps de bien discuter ensemble et de renforcer son couple. Mais ce n'est pas facile. Est-ce que la sexualité dans un couple évolue quand on devient parent ? Ben oui. Quand on devient parent, ça évolue, mais souvent pas très très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fatigue, les mauvaises nuits, l'enfant qui peut débarquer à tout moment, l'énergie de la mère qui va être vraiment plus portée sur les enfants que sur son partenaire, une libido qui va être moins importante. Bref, l'arrivée d'un enfant, c'est une épreuve pour le couple. Une vraie épreuve. Une fois qu'on sait ça, on se dit attention, soyons vigilants à garder un lien et une complicité alors que les enfants sont là. Des moments, comme on le disait tout à l'heure. Des moments. Alors moi, ce que je propose vraiment aux parents, il y a plusieurs choses. C'est d'abord de prévoir un espace qui est uniquement dédié au couple, typiquement votre chambre. Pas de jouets d'enfants, pas de linge sale, pas de photos partout. C'est votre petite chambre d'hôtel où là, vous êtes en mode couple et pas en mode parent. Autre chose, c'est deux groupes WhatsApp. Il y a le fil où tu vas parler de tout ce qui est logistique. T'as pensé aux couches, t'as pensé au PQ à acheter, etc. Et un fil où tu vas parler de trucs amoureux et sexuels. D'accord ? D'accord. Mais tu ne mélanges pas. T'as pensé aux couches et on fera l'amour ce soir, tu portes quoi comme lingerie ma chérie ? Ça ne va pas ensemble. Je comprends. Donc, une technique, c'est que tu sépares les deux. Créer un groupe hot un petit peu. Voilà. Tu l'appelles comme tu veux mais tu montres que là, c'est vraiment des discussions hot et l'autre, c'est des discussions logistiques. Un autre conseil aussi, c'est de mettre un loquet dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que tu puisses la fermer à clé, ta chambre. Oui. Pour que les enfants ne puissent pas débarquer à tout moment. Pour que tu puisses être à poil, faire tout ce que tu veux sexuellement et que tu n'as pas un enfant qui débarque « Maman, j'ai perdu ma tute ! » Ça ne va pas du tout. Le loquet, c'est la clé pour avoir l'une sexuelle qui continue à être épanouie alors qu'il y a des enfants dans les chambres à côté. Je pense que ça peut aider beaucoup de parents qui verront. Autre question que j'ai reçue, comment allonger son pénis quand il est trop petit ? La question, c'est pourquoi allonger son pénis quand il est trop petit ? Nous, les femmes, on a un vagin qui a une formidable capacité d'adaptation et donc on va s'adapter au sexe masculin. Donc il ne faut pas vouloir augmenter. Un truc énorme ? Mais pas du tout. On n'a pas du tout besoin de ça. Déjà, dans le premier tiers du vagin, il peut y avoir beaucoup de plaisir. Donc ce n'est pas un problème de taille en tant que tel. De nouveau encore, on voit un peu une influence de la pornographie sur ce que devrait être qui est la plus grosse, etc. Exactement, un sexe masculin. On enlève tout ça et faites confiance et je pense que le corps féminin peut s'adapter vraiment à n'importe quelle taille. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant. Donc on enlève ce complexe-là une bonne fois pour toutes et on apprend... Et on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Tu es comme ça et c'est génial. Et avec ce corps qui est le tien, tu vas rentrer en relation avec l'autre et tu vas pouvoir donner plein de plaisir parce que le plaisir n'est pas une question juste de taille. Vraiment pas. Libérez-vous de ce complexe mais dès aujourd'hui. Vous avez entendu ? On rend la machine pour agrandir. Est-ce qu'un couple t'en penses en tant que sexologue ? De nouveau, il y aura un peu de réponse. La réponse un peu hypocrite pour moi. Hypocrite, c'est-à-dire oui, évidemment, un couple peut se passer de sexe mais est-ce que c'est vraiment encore un couple ? Moi, je ne pense pas vraiment mais c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec ce que je vous dis là. Moi, je pense que nous, les êtres humains, on a besoin de connexions sexuelles, de connexions corporelles. On est fait aussi pour être touché, pour toucher l'autre et on n'est pas juste des purs esprits. Un couple qui n'aurait plus de rapport sexuel, il serait comme de colloque ou de collègue ou deux équipiers, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une forme de relation qui est très bien. Mais pour moi, le couple, le principe, c'est qu'on va s'aimer dans toute notre globalité, y compris dans l'aspect charnel et corporel. C'est comme s'il manquait... Dommage ! Oui, c'est dommage. Et surtout, on a besoin de cette sensualité. Alors, peut-être qu'un couple peut bien vivre sans avoir de pénétration sexuelle, peut-être que pour différentes raisons, des maladies, des différentes causes qui font que la pénétration n'est plus possible. Mais est-ce qu'il y a encore de la sexualité dans le sens de la sensualité, de la tendresse ? Pas juste comme deux petits vieux qui se donnent la main. Vraiment, on est nus, on se donne du plaisir l'un avec l'autre. Moi, je pense que la sexualité, ça peut durer toute une vie. On peut encore avoir beaucoup de plaisir sexuel même quand on est vieux. Donc, il n'y a pas une limite d'âge, pas du tout. Ça, c'est une fausse croyance qu'on peut enlever une bonne fois pour toutes. Et que le propre du couple, c'est aussi de pouvoir vivre ça, cette intimité sexuelle. Est-ce que nos grands-parents ont une sexualité encore ? Du coup, je rebondis là-dessus. J'ai envie de... Non, je sais. Tu sais que ta question, elle est géniale. Tu es d'accord que quand même, on n'arrive pas à imaginer que nos grands-parents ont une vie sexuelle ? Et aussi, déjà, on n'arrive pas à imaginer que nos parents ont une vie sexuelle. Déjà, nos parents, si on est là, c'est qu'ils ont quand même une vie sexuelle. Bien sûr. Même si on ne peut pas l'imaginer. On leur souhaite de leur côté. On ne peut pas savoir. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop gênant avec les parents. Et avec les grands-parents, c'est encore pire. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir encore une vie sexuelle quand on est grands-parents ? La réponse, c'est oui. Évidemment. Mais est-ce que nos propres grands-parents ont une vie sexuelle ? Peut-être que pour beaucoup, c'est non. Parce que beaucoup de couples ont arrêté d'avoir une vie sexuelle. Les années passant, chacun fait chambre à part. Il n'y a plus de tendresse. Ça arrive souvent. Et ça, ça arrive souvent. Mais en réalité, on peut tout à fait en avoir jusqu'au restant de ses jours. Et on ne parle pas assez d'ailleurs de la vie sexuelle des grands-parents. On va prendre une vidéo là-dessus. Très bien. Que là-dessus ? Mais on peut avoir. Ça va être différent. Évidemment, ce n'est pas le même sexe que quand tu as 20 ans. Bien sûr. Mais d'ailleurs, ça peut être quelque chose de plus sensuel, de plus doux. Mais ça peut être merveilleux. En tout cas, de continuer à être connecté dans les corps. Ça, il n'y a pas d'âge. Bon, après, on n'a pas envie de savoir tout et on n'a pas envie d'imaginer ce que disent nos grands-parents. Ça, c'est normal. Très bien, très bien. Est-ce qu'il faut éduquer nos enfants à la sexualité ? Ah oui, c'est très important parce que si tu ne le fais pas, les autres vont s'en charger. Est-ce que tu es OK que les autres s'en chargent ? Ils vont apprendre les choses dans la cour de récréation avec des copains. Ils vont apprendre les choses sur Internet. Donc non, c'est ton devoir aussi en tant que parent de parler de ce sujet-là. Mais exactement comme tu le fais par rapport à l'alimentation, à la scolarité. Bien sûr. On parle de ce sujet-là. La sexualité ne peut pas être un tabou. Oui, c'est vrai. C'est pas normal. C'est important. Ça fait partie de la vie. Alors, si tu as du mal à en parler à tes enfants, tu peux te poser la question « Qu'est-ce qui me gêne ? » « D'où ça vient ? » « Quelle éducation que j'ai reçue ? » Mais c'est important d'arriver à en parler librement, de répondre aux questions des enfants. Moi, j'ai plutôt comme principe de dire qu'on ne devance pas les questions, mais on attend que les enfants posent la question pour y répondre. Et puis après, vous pouvez aussi avoir des livres quand ils sont petits qui parlent du corps, comment le corps est fait. Des livres super. Pour les éduquer en douceur. Déjà de comprendre. On nomme les parties de son corps, on peut en parler. Et puis après, il y a des livres aussi qui nous aident à parler aussi de tout ce qui est appropriation de son corps, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec son corps, ni avec le corps de l'eau. Donc, il y a aussi une éducation à faire au consentement, une éducation à faire au respect du corps de chacun, etc. Ça, c'est aussi le devoir de parent. Puis en grandissant, on peut avoir des discussions beaucoup plus intéressantes encore avec ces ados. On peut parler de ces choses-là, d'amour, de sexualité, dans une relation à bâton rompu. On peut dire ce que nous, on pense, comment on voit les choses. Et puis, de parler de ces sujets-là avec nos enfants, c'est leur dire que ce n'est pas un tabou. Si tu as des questions, on peut donner des réponses. Il ne faut pas que la sexualité soit quelque chose de secret, de caché. Ça fait partie de la vie. Et le problème, c'est que dans la majorité des familles, c'est un sujet tabou. On ne parle pas. Mais du coup, si tu grandis avec cette idée qu'on peut parler tout sauf de sexe... Avec ton couple, tu vas reproduire. Oui. Tu ne vas pas réussir à être avec toutes tes questions, avec tes malaises et rester seul avec ça. Tu vois, tu ne vas pas être bien dans ta vie d'homme ou de femme. Je pense que c'est important d'en parler, de dire, voilà, on en parle et puis on peut avoir des avis différents. Mais c'est un sujet dont on peut parler. La responsabilité des parents. Merci Thérèse, en tout cas, pour tous tes précieux conseils. Merci à toi d'avoir posé les questions. Avec plaisir. Je pense que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. On peut te retrouver du coup sur tous les réseaux. Je vais aussi me lancer sur TikTok, là. C'est nouveau. C'est nouveau TikTok ? De répondre à toutes ces questions. Comme ça, vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai. Bien sûr. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et tu as aussi écrit un livre ? Tout le monde en regarde ou presque. Comment le porno détruit l'amour. Ça sort chez Albain Michel. Et donc, voilà, c'est l'occasion-ci de comprendre tous les problèmes liés à la consommation de pornographie. Très bien. Donc, on mettrai un lien dans la description. Plein de succès, plein de réussite pour la suite, en tout cas. Merci. Et merci aussi d'avoir osé poser toutes ces questions que tout le monde se pose. Avec plaisir. Je me suis livré en plus. Merci beaucoup. Tu as bien fait ça parce que ce n'est pas évident de parler et d'oser poser ces questions. Et donc, je pense qu'il va être nombreux à te remercier d'avoir osé. Je me suis sacrifié pour vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien.